Nous voulons que tu prennes ta retraite. Quoi ? La vieille voiture de course vaut bien plus qu'on ne l'espérait d'après les experts. Et donc, nous voulons la vendre, si tant est qu'elle soit à nous. À ta place, on nommera Britannique. Et Jamie m'aidera à embaucher des profs du coin dans l'établissement et à changer d'Arnley Park, le changer pour l'ouvrir à tous et en faire une école digne de ce nom. Où tu... Oui. J'essayais de te façonner pour que tu perpétues nos valeurs et nos traditions. Mais ça n'a rien donné de bon, exact. Je m'en veux tellement. Je suis désolée d'avoir si mal géré les choses. Vous ne faites pas de sport ? Non, du moins, je ne crois pas. Les échecs, ce n'est pas considéré comme... Non, muscu en salle ? Ça non plus, non, je ne fréquente pas de salle de sport. On est tout un groupe de mecs dans le coin, dont des golfeurs, des amateurs de troisième mi-temps, des hommes d'affaires. On se fait des soirées. On se retrouve entre... Mecs. Vous êtes franc-maçon ? Ah non, non. Ah bon. C'est un peu plus fun que ça. Oh, je vois. Est-ce que ma femme pourra m'accompagner ? Elle est enseignante. À la fin de l'année scolaire, elle doit venir me rejoindre à Causton et reprendre la vie commune avec moi. Mais elle adore sortir et se faire des amis. Ah, oui. T'es à tomber hyper sexy. Oui. Où ça se tient ce soir ? C'est au club où vont les princes de sang. Crayons à sourcils. Et tu vas y aller en train ? Non, c'est mon petit ange gardien qui m'emmène. Rope, s'il te plaît. Je vais t'aider. Ah, non, mes cheveux. Attention. Tu me donnerais presque des envies. Vaisse tes sacs. Laquelle de vous deux me couvre ? Ce soir, c'est moi. C'est moi qui me mets dans ton lit. J'adore ça. Je sais. Bonne nuit, les filles. Bonne nuit, Charlie. Bonne nuit. Allez, à tomber par terre. Couche-toi à ta place. Oui. 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 Sous-titrage MFP. Merci beaucoup. Je te trouve bien distraite ce soir. C'est parce que je bute sur le point. Toi, tu te demandes qui a forcé la boîte à batterie. Bravo, bien vu. Peut-être vaut-il mieux retourner à l'hôtel. Oui, papa. Je n'ai rien compte. Sous-titrage MFP. Charlie et son copain, Miss Croc. Avant, ils s'attribuaient des suppléments. Mais ils deviennent trop gourmands. J'en aurais fait autant à leur âge. Ce sont de ça, le poisson. Ça mérite une bonne tape sur la main. Tu as déjà sommeil, toi ? Non, jamais de la vie. Non, jamais de la vie. 1994, l'Ordre du Temple solaire. 74 morts rituelles au Québec, en Suisse et en France. Est-ce que la mort n'est pas une renaissance ? Suicide collectif. Je vous dirais qu'il y a au moins un tiers que c'est des suicides et deux tiers que c'est des morts. Qui sont Jody Mambro et Luc Jouret ? Il y avait des comptes en Suisse, il y avait des comptes en Australie. Et qu'advient-il des adeptes qui ont échappé à la mort ? Il a fallu que je rechoisisse de rester sur la planète. L'Ordre du Temple solaire, première partie. A tout le monde en parler. Mardi 19h30 à Radio-Canada. Ouvrez la porte à tout ce que vous aimez. Voici la toute nouvelle Versa Note de Nissan. Libérez votre personnalité. Libérez votre personnalité. Avec mon homme de la semaine, Daniel Parent, je reçois Dominique et Martin, André Sauvé, Béatrice Picard, Mélissa Lavergne, mon père Winston McQuaid, Emily Clare Barlow et Oliver Jones. Béatrice Picard, exceptionnellement du mardi au jeudi, 21h. Approchez-vous, détendez-vous et réjouissez-vous. Le moment est venu de profiter de la saison qui rime avec plaisir. Le plaisir de bouger. Le plaisir de savourer. C'est tellement bon. Le plaisir de célébrer. Voici Sugar Sammy. Durant l'été, les plus beaux plaisirs se donnent rendez-vous à un seul endroit. Arf TV. Et en tout temps sur demande pour les abonnés d'Arf TV chez Belles et Vidéos 3. La facture travaille en ce moment à préparer les histoires que vous verrez cet automne. Nous avons besoin de vous. Vous êtes nos yeux et nos oreilles. Vos histoires sont notre matière première. Communiquez avec nous. Je vous retrouve le 10 septembre. Je suis Vincent Lausé, flûtiste à bec, professionnel. Et oui. Alors, la flûte à bec est arrivée très tôt dans ma vie. En fait, je l'ai choisie à l'âge de 5 ans. Moi, j'adore la flûte à bec, en fait, pour son son. Son son qui est très, très pur. Son agileté, je crois, en fait, c'est qu'on peut faire à peu près de tout sur cette flûte à bec. Pour me décrire comme instrumentiste, je dirais peut-être versatile. Fougueux, puis peut-être curieux aussi. Un des défis pour les flûtes à bec, c'est un peu de démocratiser l'instrument. Puis on se plaît à le faire en présentant des concerts variés, des choses auxquelles on ne s'attend pas quand on parle de flûte à bec. Le répertoire de prédilection de l'instrument, c'est la musique baroque, bien sûr. Mais on joue aussi de la musique renaissance, de la musique médiévale. Puis ensuite, on se transporte à l'époque contemporaine. Donc, on joue de la musique écrite récemment. En fait, depuis 1950, on a plusieurs œuvres qui ont été écrites pour la flûte à bec. T'es sûre que t'es prête à te lancer ? On est trop tard pour reculer maintenant. Je promets d'être fidèle. Les fiançailles peuvent toujours être rompues. Dans les bons moments. Je pense qu'elle a le droit de savoir la vérité. Tu devrais lui dire. Comme dans les mauvais. Tu es à deux doigts de traîner dans la boue. Le nom des grès sonne. Chaque jour. Je prie.